Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information concernant Clinical Key dans le cadre de la Journée mondiale de la santé qui a eu lieu le 7 avril 2022. Je suis Christelle Portet, responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elzevir et responsable des relations utilisateurs. L'objectif de cette session est de vous montrer les ressources mises à disposition par Elzevir au sujet de la Journée mondiale de la santé en particulier, mais aussi dans tous les domaines de la médecine et notamment à travers Clinical Key qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel pour un hôpital public ou privé pour une université et dans le cadre d'un test si votre institution n'est pas abonnée à cet outil. C'est un outil d'aide à la pratique clinique avec tous les contenus médicaux et chirurgicaux d'Elzevir. Tout d'abord, parlons un peu de la Journée mondiale de la santé qui a eu lieu le 7 avril 2022. J'ai trouvé des informations très intéressantes et utiles sur le site de l'OMS et dans le cadre de la communication au sujet de la Journée mondiale de la santé. Selon les estimations de l'OMS, chaque année, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s'agit d'une crise climatique qui est une crise sanitaire. Vous trouvez des informations sur le site de la campagne sur la Journée mondiale de la santé qui est indiquée ici. Plus de 90 % des personnes respirent un air pollué qui résulte de la combustion de combustibles fossiles entraînant des pathologies respiratoires tels que l'asthme ou le BPCO par exemple. Également, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable de qualité et chaque année cela entraîne le décès de 829 000 personnes qui décèdent de maladies diarrhéiques causées par de l'eau polluée et un mauvais assainissement. Et également, les changements climatiques menacent la santé humaine. Il faut progresser des pathologies telles que le cancer, l'asthme, les cardiopathies et différentes maladies infectieuses transmises par les moustiques. On voit une progression de pathologies infectieuses telles que la dengue avec plus de 2 milliards de personnes à risque. Donc, on voit que l'environnement et les problématiques d'environnement ont un impact sur la santé humaine à travers différents domaines, comme ceux évoqués précédemment. Donc, je vous montrerai comment ces informations peuvent être utiles, comment on peut trouver des informations sur Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique, pour actualiser vos connaissances sur des pathologies spécifiques, telles que les pathologies respiratoires, les cardiopathies, les cancers. On peut trouver sur cet outil d'information et d'aide à la pratique clinique quelles sont les mesures de prévention à mener ou quelle est la conduite à tenir face à des pathologies liées en partie à l'environnement. Quels sont les tests diagnostiques recommandés, la meilleure prise en charge médico-chirurgicale. On retrouve sur Clinical Key de nombreux contenus utiles à la pratique clinique, des revues de référence telles que la collection des Lancets. Vous avez accès sur Clinical Key à des publications telles que Lancet Public Health, Lancet Global Health et même, on a de nouvelles publications depuis 2021, Lancet Regional Health, Europe, Amérique et autres régions du monde. Vous retrouvez des ouvrages intéressants comme Global Health and Disaster Medicine, la médecine en cadre catastrophe naturelle, et des contenus francophones également, tels que les archives des maladies professionnelles et de l'environnement, l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, pathologie professionnelle et de l'environnement, et des revues plus transversales telles que revues d'épidémiologie et de santé publique. Ces ressources peuvent vous être utiles pour voir les dernières publications sur la Journée mondiale de la santé et d'autres thématiques identiques. Passons maintenant à la démonstration en ligne de l'outil. Je voulais vous montrer un peu les ressources que j'ai trouvées très intéressantes sur le site de l'OMS, avec cette campagne d'information mondiale sur la santé publique. Donc, vous retrouvez plein d'informations utiles sur ce site de l'OMS, sur l'impact des changements climatiques sur la santé humaine, etc. Également, Elsevier a mis en place et propose à tous les professionnels de santé des ressources intéressantes, une synthèse des informations qu'on peut trouver sur la Journée mondiale de la Santé 2022. Et donc, sur des informations globales sur l'augmentation des maladies telles que le cancer, l'asthme, les pathologies cardiaques, donc des ressources qu'on a synthétisées à partir du site de l'OMS, avec les données dont je vous ai parlé, les 13 millions de décès dans le monde chaque année dues à des causes environnementales, l'impact de la crise climatique, qui est une grande menace sanitaire, mais également, donc, on le voit, le monde qui se réchauffe, qui voit les musulmans, aussi que se propager, propager des maladies infectieuses. On le voit avec la récente épidémie d'encéphalite japonaise, qui est un exemple. Donc, une synthèse de données clés utiles et intéressantes actualisées, et des liens vers des ressources utiles et intéressantes qu'on retrouve sur Clinical Key. Par exemple, l'impact du changement climatique sur la santé des enfants dans un ouvrage de référence, Nelson Textbook Pédiatrique. Donc, si vous êtes abonné à Clinical Key, vous pouvez accéder à partir de ce lien à ce contenu, à ce chapitre de livre intéressant sur Clinical Key. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous souhaitez un test pour votre institution, à ce moment-là, je vous expliquerai comment obtenir un test pour tester cette plateforme. Donc, ici, on est sur un chapitre du livre Nelson Textbook of Pediatrics de 2020, qui fait un focus sur les causes environnementales, sur la santé des enfants. Vous avez ici une lecture en ligne de ce chapitre avec les tables des matières dynamiques pour voir l'impact du changement climatique, etc., les mycotoxines. Donc, on peut passer d'une partie à l'autre de ce chapitre-là. Donc, si vous êtes intéressé par ce chapitre et que vous souhaitez le sauvegarder, quand vous êtes connecté à Clinical Key, vous pouvez sauvegarder ces contenus-là pour les lire plus tard. Donc, en revenant sur la page d'accueil de Clinical Key, c'est un outil bilingue, vous pouvez faire une recherche en français ou en anglais sur des pathologies, des traitements spécifiques, des médicaments. Donc, vous pouvez saisir vos concepts cliniques sur cette barre de recherche bilingue. En français ou en anglais, vous obtiendrez des résultats dans les deux langues, français et anglais. Et vous avez ici la possibilité de parcourir par type de contenu. On a synthétisé ça en deux, les contenus cliniques synthétiques, synthèses cliniques, qui sont des résumés complets sur une pathologie pour actualiser vos connaissances sur une pathologie du diagnostic au traitement. Également, l'EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui présente l'état des connaissances dans une spécialité en français. Les fiches médicaments, les recommandations de bonne pratique sont accessibles directement ici. Vous pouvez également approfondir vos connaissances en lisant un chapitre d'un livre de référence en médecine et chirurgie, des revues médicales de référence, la collection des Lancet, mais également des revues francophones, comme la revue des maladies infectieuses, par exemple. Donc, on peut accéder au titre, je vous montrerai par la suite. L'intérêt de cet outil, c'est d'effectuer une recherche par concept clinique. Donc, ça peut être le nom d'une pathologie ou ça peut être l'impact de l'environnement sur les maladies respiratoires. Donc là, on n'est pas obligé de mettre tous les termes de recherche, juste les concepts cliniques. Vous avez des suggestions de recherche et sinon, vous lancez la recherche dans tous les contenus par défaut. Donc, tous les contenus, ce sont les livres de référence, médecine, chirurgie, le MC, les revues, mais également les fiches médicaments de la base Thériaque, les recommandations de bonne pratique, de la Haute Autorité de Santé française, mais également des sociétés savantes françaises et internationales, les contenus multimédia, les essais cliniques en cours, etc. Donc, on a 7 819 résultats à ce jour traitant de l'impact de l'environnement sur les maladies respiratoires, avec ici un article de revue du Journal of Allergy and Clinical Immunology sur l'impact du changement climatique sur les pathologies respiratoires. Donc, en cliquant sur le titre de cette revue, vous avez accès à cet article en texte intégral. Si vous vous êtes abonné à Clinical Key, vous pouvez vous connecter à votre compte personnel. Et si vous n'avez pas déjà de compte personnel, vous pouvez cliquer sur s'inscrire, remplir le formulaire pour prénom, nom, adresse e-mail, choisir un mot de passe pour pouvoir ensuite vous connecter à votre espace personnel avec comme nom d'utilisateur votre adresse e-mail. En étant connecté, ça nous permet de sauvegarder des contenus pour les lire plus tard. Et de télécharger les fichiers PDF, des revues, des livres et des EMC. Donc ici, vous avez la possibilité de revenir au résultat. Et je vous montrerai comment sauvegarder des contenus. Donc ici, pollution atmosphérique, l'effet sur l'appareil respiratoire de la pollution atmosphérique, etc. Donc, c'est classé par ordre de pertinence en fonction du nombre d'occurrences de vos termes de recherche dans le titre, dans le corps de l'article et dans les mots-clés. Et vous avez la possibilité de filtrer les résultats par langue, par type de contenu. Donc ici, si je veux voir uniquement les revues, les articles de revue, vous cochez revue. Et vous avez par défaut le texte intégral des revues éditées par Elsevier. Donc, vous êtes sûr de pouvoir lire l'article en entier. Si vous élargissez la recherche texte intégral et Medline, on vous propose les résumés Medline d'articles pertinents publiés sur le sujet, pas forcément édités dans des revues d'Elsevier, mais qui sont pertinentes dans la recherche. Donc, quand vous voyez revue, vous pouvez lire l'article en texte intégral. Quand vous voyez Medline, vous avez ici un résumé d'un article pertinent par rapport à votre recherche qui a été publié dans cette revue, Journal of a Fictious Disease, qui n'est pas édité par Elsevier. Vous avez le résumé et la possibilité d'accéder à ce résumé sur PumEd avec ici le lien vers PumEd. En cliquant sur ce lien, ça ouvre PumEd, où on vous indique quel est l'éditeur de la revue et où accéder à cet article en texte intégral. Nous n'avons pas les droits pour le proposer sur Clinical. Je peux cliquer sur Retour en résultats pour revenir à ma liste de résultats. Si je veux affiner les résultats, je peux aussi filtrer par spécialité. Toutes les spécialités sont représentées. Je peux aller voir par exemple en Santé publique, avec l'autre S, c'est classé par ordre alphabétique. En Santé publique, il y a 40 résultats contenus qui sont classés dans cette catégorie de Santé publique. On peut filtrer par date pour voir les résultats les plus récents. Sur les 12 derniers mois, on réduit de 8000 résultats à 1058 résultats publiés dans les 12 derniers mois sur cette thématique-là. Là, on est uniquement dans les revues. Si vous voulez voir d'autres types de contenus, vous pouvez décocher Revue. Vous avez accès ici à 29 livres publiés sur les 12 derniers mois, chapitres de livres, sur l'impact de l'environnement sur les pathologies respiratoires. On a ici, par exemple, un chapitre dédié à l'asthme, une pathologie respiratoire liée à l'environnement. On est sur un paragraphe de ce chapitre sur l'asthme avec des informations actualisées sur cette pathologie-là. Et des illustrations. Les livres sont des contenus très pédagogiques avec beaucoup d'illustrations. En cliquant sur l'image, normalement, vous avez l'image qui s'affiche et que vous pouvez visualiser. Je vais actualiser pour voir les images. On a des contenus pour actualiser vos connaissances, souvent les revues, les traités EMC, les synthèses cliniques, évidence-based, mais également des livres pour approfondir vos connaissances et préparer des cours, des présentations en staff ou en congrès si vous avez une thématique à présenter. Donc là, on a un graphique. Si je clique sur l'image, je peux sauvegarder cette image dans un dossier que je vais nommer moi-même pour pouvoir retrouver facilement les illustrations sauvegardées dans mon dossier. Donc, je vais créer une nouvelle présentation, pathologie respiratoire. Je sauvegarde cette image dans mon dossier. Là, je l'ai fait parce qu'elle était intéressante. Je l'ai trouvée dans ce chapitre. Je le sauvegarde. Donc, on peut faire des recherches sur l'impact de l'environnement sur cette pathologie. Également, voilà, impact environnement en cardiologie, pathologie cardiovasculaire. Donc, on a aussi, ici, on l'avait vu sur, on a mis en avant certains contenus. Donc, on a l'impact de l'environnement sur la santé cardiovasculaire, édité dans un livre de référence, le Brandwald Heart Disease, édité 2022, qui donne des informations intéressantes, notamment sur la commission du Lancet sur la pollution et la santé. Et donc, c'est vraiment un chapitre très intéressant que je vous invite à lire. Voilà, les effets cardiovasculaires et métaboliques de la pollution de l'air. Vous avez un paragraphe qui est dédié à cette information-là dans cet ouvrage de référence. Si vous souhaitez le sauvegarder, donc, il faut être connecté à votre compte personnel pour pouvoir sauvegarder les éléments et les lire plus tard quand vous avez plus de temps. Alors, petit souci. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom qui s'affichent en haut à droite de l'écran. Donc là, Christelle Porté, ça me permet de sauvegarder des contenus et de les retrouver facilement, de retrouver des illustrations sauvegardées également. Donc, en cliquant sur étoiles, on va sauvegarder ce chapitre-là dans un dossier que vous créez. Vous allez nommer un dossier qu'on appelle un tag. Donc là, cardiopathie, par exemple. Et on va pouvoir sauvegarder cet élément-là pour le lire plus tard quand on a un peu plus de temps, parce que c'est un chapitre très complet. Donc là, petit souci de connexion, je suis désolée. On a la possibilité de lire en ligne les contenus, de télécharger les fichiers PDF pour les revues, les livres et les EMC, et donc de sauvegarder des éléments. Je peux le faire ici. En cliquant sur étoiles, on va me proposer de créer un dossier ou d'ajouter cet élément dans un dossier pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc voilà, on peut faire des recherches par concept clinique. Si vous cherchez sur une pathologie particulière, récemment, il y a eu une épidémie d'encéphalite japonaise. Vous pouvez commencer à saisir votre recherche. Encéphalite. Et vous avez des suggestions. Donc les complications, diagnostics différentiels, facteurs de risque, traitement, etc. Si vous cherchez plus spécifiquement encéphalite japonaise, vous avez une suggestion du concept qui vous est proposée. Ici, on a des chapitres de livres sur cette pathologie-là, mais également la possibilité de faire une recherche ciblée dans les synthèses cliniques encéphalite japonaise. Ici, vous avez une synthèse clinique qui a été mise à jour en mars 2022 sur les encéphalites chez les enfants. Ces synthèses cliniques sont rédigées par des spécialistes dans leur domaine qui proposent une synthèse des connaissances actuelles sur une pathologie donnée. Des points clés, les actions urgentes à mener quand on soupçonne un cas d'encéphalite. Les points clés de cette pathologie. C'est une synthèse clinique en anglais avec ici les signes cliniques, la classification de cette pathologie. Ça peut être infectieux, par infectieux, non infectieux. Les éléments, les tests de diagnostic recommandés pour confirmer votre diagnostic d'encéphalite. Les causes et facteurs de risque. C'est quelque chose qui peut être très utile pour aller voir les tests recommandés, pour gagner du temps, pour confirmer votre diagnostic. Mais également, si vous préparez une publication sur ce sujet-là ou une recherche clinique, vous trouvez des données épidémiologiques très utiles pour justifier votre publication et votre recherche clinique. Ici, les causes et facteurs de risque. avec des données intéressantes qui sont citées dans les références. On a un article qui donne cette information épidémiologique que vous pouvez retrouver dans les références ou ouvrir dans un nouvel onglet, accéder à la référence, à la source utilisée par les auteurs dans un nouvel onglet. Ici, on est sur les facteurs de risque. Les procédures diagnostiques recommandées, que ce soit des tests de laboratoire, l'imagerie médicale, etc. Également, une partie très intéressante de ces synthèses, c'est quand vous avez un doute sur le diagnostic, qu'est-ce qui vous permet de confirmer que c'est une encéphalique japonaise et non pas une encéphalopathie ? Vous avez ici des éléments différenciants des deux pathologies qui vous sont proposés sous forme de diagnostics différentiels, méningite virale, bactérienne, etc. Donc, les diagnostics différentiels les plus communs pour écarter les autres pathologies et confirmer votre diagnostic dans ces faits. La partie traitement, également, avec les options thérapeutiques, qu'elles soient médicamenteuses ou dans d'autres cas, non médicamenteuses. Complications et pronostics et également la partie prévention. Dans le cadre de cette Journée mondiale de la santé, il est très important de parler de prévention de ces pathologies. Et donc là, vous avez des informations utiles pour la prévention contre ces pathologies et bien sûr les références. Donc, ces synthèses cliniques sont très complètes, mises à jour régulièrement. On voit ici comment sont créés ces contenus-là et la date de la mise à jour de cette synthèse. Donc ça, on est sur une synthèse clinique évidence-based sur l'encéphalite. Si vous cherchez les essais cliniques menés actuellement, les médicaments pour traiter l'encéphalite japonaise, vous avez possibilité de filtrer. Là, on vous propose deux fiches médicaments. Le vaccin contre l'encéphalite japonaise et également un médicament avec une fiche de présentation de Terriac, notre partenaire, avec les indications, les modalités d'administration, les contre-indications de ce médicament-là, les interactions médicamenteuses à prendre en compte, mais également les effets indésirables de ce médicament-là. Donc, cette synthèse médicamenteuse peut être utile quand vous avez confirmé le diagnostic, vous voulez voir les modalités d'administration ou les indications. voilà ici, la posologie recommandée pour un adulte, pour un enfant. C'est très complet, c'est très synthétique pour retrouver rapidement une information précise qui peut vous aider dans le traitement de votre patient. Donc, on est ici encéphalite japonaise. Donc, pour toutes les pathologies que vous pouvez avoir besoin d'actualiser vos connaissances, d'aller voir les dernières synthèses cliniques, les recommandations de bonnes pratiques, les essais cliniques de nouveaux médicaments menés actuellement. Là, on a 127 essais cliniques menés actuellement sur le traitement de l'encéphalite japonaise. Synthèse clinique, enfin, une synthèse avec l'objectif, l'éligibilité des patients inclus dans cet essai clinique, les contacts, donc les critères d'inclusion, et où ça a été mené. Donc là, ça a été mené à Manille. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur cet essai clinique en cliquant sur le lien menant vers la synthèse clinique complète sur clinicaltrance.gov, notre partenaire qui nous fournit ces informations sur les essais cliniques en cours menés actuellement pour cette pathologie-là. Donc, vous voyez la variété de contenus utiles à la pratique, que ce soit des revues pour actualiser vos connaissances, des livres pour approfondir, recommandations, fiches médicaments, essais cliniques pour voir les traitements en cours, synthèse clinique, etc. Vous avez plein d'informations qui sont utiles sur clinical.ki. Là, on a fait une recherche par concept clinique, mais je vous l'ai dit au début, vous pouvez aller voir la liste des revues éditées par Elsevier et accessibles en texte intégral sur clinical.ki, des revues francophones comme la revue de médecine interne, mais également des revues internationales comme la collection des Lancets. Vous avez ici accès au Lancet original, mais également au Lancet Infectious Disease si vous êtes intéressé, neurologie, public health. Donc ici, vous avez accès aux articles en pré-publication, voire les articles qui vont être publiés dans les prochains numéros, mais également au dernier numéro d'avril 2022. Donc, c'est la couverture de ce numéro-là sur justement la journée de la santé mondiale, mondiale de la santé. Donc, vous pouvez cliquer sur le dernier numéro et voir, comme si vous feuilletiez le sommaire de cette revue, l'éditorial sur pas de santé publique sans santé de la planète, donc l'impact des changements climatiques sur notre santé et différents éléments. Donc là, en cliquant sur un article, vous pouvez voir l'article en texte intégral. Si vous êtes intéressé par cette revue, vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue en cliquant sur ce lien alerte e-mail s'inscrire. Il faut être connecté à votre compte personnel et tous les mois, je recevrai le sommaire du nouveau numéro du Lancet pour actualiser mes connaissances et être informe. C'est un outil très intuitif utile à la pratique. Vous pouvez parcourir par type de contenu, chercher un concept de clinique sur une pathologie ou autre. Je vous invite à consulter le centre de ressources Clinique Olki où vous retrouverez tous les guides utilisateurs, des vidéos de démonstration qui vous rappellent comment sauvegarder un contenu, comment créer une alerte e-mail, comment sauvegarder des contenus, le guide complet d'utilisation, le lien vers les derniers articles et vous avez ici différents onglets, les tutoriels vidéo sur la plateforme, la mise à jour des contenus, les retours d'expériences d'autres établissements abonnés et tous les mois j'organise des sessions d'information sur différentes thématiques pour parler de ces thématiques-là et montrer comment utiliser ces Clinique Olki et vous pouvez vous inscrire aux prochaines sessions de formation en ligne et visionner également les replays des sessions passées et la prochaine session aura lieu le 17 mai à midi dans le cadre de la journée mondiale contre l'hypertension donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien une fois par mois une demi-heure de démonstration sur ces thématiques j'espère que Clinique Olki vous sera utile dans votre pratique et n'hésitez pas à nous contacter dans le cadre si vous souhaitez mettre en place un test dans votre institution vous pouvez nous contacter sur cs.france à telthevir.com vous demandez un test institutionnel pour un centre hospitalier public, privé ou une faculté de médecine et si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations pour organiser des sessions de formation dans votre établissement je suis Christelle Portet et voici mon adresse email merci et j'espère que ça vous sera utile dans votre pratique et j'espère que ça